L'exposition Afghanistan, ombre et légende, qui a ouvert le 26 octobre jusqu'au 6 février 2023, est l'occasion pour les visiteurs de découvrir l'Afghanistan, un pays qui a fait rêver, un pays qui a été fantasmé d'une certaine façon par les écrivains et les voyageurs, photographes, archéologues. L'exposition est organisée à l'occasion du centenaire de la délégation écologique française en Afghanistan, que l'on appelle la DAFA. C'est aussi l'occasion de commémorer les 100 ans de relations diplomatiques entre la France et l'Afghanistan. A l'origine, il était question d'une étroite collaboration entre le musée national d'Afghanistan et le musée national des arts asiatiques, guillemets, ici à Paris, puisque ce sont deux collections qui ont grandi en parallèle, qui ont grandi ensemble finalement, et ensuite l'histoire des deux pays les a séparés et leur a causé des troubles différents. L'idée de départ était donc de vraiment réunir ces deux collections pour montrer toute cette richesse de l'Afghanistan, cette richesse de la recherche archéologique qui s'est déroulée petit à petit, qui s'est construite pierre par pierre depuis 1922, qui est la date de création de la DAFA. Les archéologues français ont été appelés par le roi Manoula, le roi qui régnait en Afghanistan en 1922, puisque celui-ci voulait en fait construire petit à petit une identité nationale à travers l'éducation et la culture, donc l'archéologie. L'appel à la France s'explique par le contexte politique de l'Afghanistan qui sort de la Troisième Guerre anglo-Afghane en 1919, donc un État jeune, neuf, autonome par rapport à la tutelle britannique qui pesait sur sa politique étrangère auparavant. Et donc le choix de la France s'explique par l'éducation française donnée à l'étranger, à travers les lycées français, à toutes les aristocraties locales, que ce soit en Turquie, que ce soit en Syrie, au Liban, en Égypte, mais s'explique aussi par les fouilles françaises à l'étranger, notamment dans la Perse voisine, qui ont une certaine renommée. Donc la France est connue intellectuellement, un prestige, si vous voulez, au niveau international, et donc l'appel du roi à Manoula, à la France, pour créer une délégation archéologique française, mais aussi pour créer des lycées français, s'explique tout naturellement. Le retour des talibans le 15 août 2021 a fortement modifié le parcours de l'exposition, rendant impossible tout près du musée de Kaboul, puisqu'il n'y a plus de relations diplomatiques entre France et Afghanistan. Donc il a fallu remodeler l'exposition, et c'est vrai qu'on a été aidés ici, au musée, par la richesse des fonds photographiques, qui permettent d'illustrer les fouilles françaises à l'étranger, en Afghanistan en particulier, de 1922 jusqu'à 1982. Il y avait dans la Convention de 1922 une clause, et dictant que la moitié des trouvailles faites lors des fouilles françaises en Afghanistan reviendraient à la France, et donc nourriraient les collections du musée Guimet. Cette clause de partage a été progressivement abandonnée dans les années 50, ce qui explique que nos collections ici à Paris sont extrêmement denses et riches pour la période 1920-1950, mais ensuite extrêmement lacunaires pour les fouilles des années 60-70, voire des deux dernières décennies. La crainte, l'année dernière, était d'une destruction massive du patrimoine, que ce soit les sites archéologiques ou que ce soit les collections des musées, puisqu'il y a le musée de Kaboul, mais il y a également celui de Herat. Il se trouve, semble-t-il, que les talibans d'aujourd'hui n'aient pas tout à fait la même vision destructrice que les talibans de 1996-2001. On n'a pas de destruction volontaire, politique, idéologique, pour l'instant révélée. Certes, il y a du pillage en Afghanistan, il y en a toujours eu en fait, mais le patrimoine aujourd'hui n'est pas en péril comme il a pu l'être auparavant. Alors, il y a toujours une inquiétude, d'où le mot « ombre » dans le titre de l'exposition, cette ombre des talibans qui laisse toujours peser une menace. Mais c'est vrai que la situation évolue ces derniers mois. Certains bureaux ont rouvert leurs portes à Kaboul. Je pense notamment au bureau de Aga Khan Trust for Culture, qui est un des partenaires de la DAFA historiquement ces 20 dernières années, puisque l'Aga Khan Trust for Culture se charge de la restauration des sites architecturaux. Je pense également au bureau de l'UNESCO, qui a rouvert ses portes dernièrement. Donc les choses pourraient peut-être évoluer, mais c'est vrai qu'on attend toujours une prise de décision de la part des ambassades occidentales et notamment françaises pour un retour éventuel des archéologues français en Afghanistan. Dans cette première salle, qui est une galerie introductive et qui amène à 1922 cette création de la DAFA, on a voulu montrer certaines ombres de l'Afghanistan. En particulier, tout ce qui concerne la culture du Nouristan, qui est l'ancien Kafiristan, le pays des infidèles. C'est une région de l'Est de l'Afghanistan, une région montagneuse, qui a été convertie, islamisée de force, par l'émir de Kaboul, Abdur Rahman, en 1895-1896. L'émir de Kaboul a ramené dans sa capitale un certain nombre de sculptures, qui sont en fait des sculptures d'ancêtres, puisque cette population avait un culte animiste, lié aux esprits de la nature, lié aux ancêtres. Et ces collections vont former le premier noyau des collections afghanes. Vous voyez ici derrière moi deux sculptures qui appartiennent au musée Guimet, qui sont en fait des dons du roi Amanoula, certainement pour, peut-être, c'est une hypothèse qui a été mise, pour, peut-être, calmer certaines disputes ou certaines discussions autour du partage des collections entre France et Afghanistan. Et puis, une photographie de Marc Riboud, dont nous avons les fronts photographiques ici au musée, prise en 1955 au musée national de Kaboul. Et c'est vrai que par ce biais des photographies ou de certains moulages, réalisés dans les années 30, on peut, comme ça, évoquer ou recréer ce lien, cet écho entre les collections du musée de Kaboul et les collections du musée parisien. Cette petite tête, en fait, de donatrice provient du site de Hadda, un site qui a été fouillé dans les années 1920 par la Dafa. Cette tête, en fait, comme un grand nombre de sculptures, en fait, de Hadda, parvient au musée Guimet en 1925, un autre arrivage arrive en 1929. Et, en fait, tous ces objets donnent lieu ici, à l'ouverture de salles afghanes, à l'ouverture d'expositions dédiées à ces nouvelles découvertes en Afghanistan, pays qui est quand même assez vierge en termes de sculpture, en tout cas de ce qu'on connaît en Europe. Et Joseph Aquin, qui est le directeur du musée Guimet, mais qui est aussi le directeur de facto de la Dafa en Afghanistan, va faire un rapprochement assez étonnant aujourd'hui, un rapprochement entre cet art du stuc de l'école de Hadda, qui est daté des 3e, 4e siècle, avec la sculpture gothique française, dont vous avez là un témoignage assez frappant, l'ange au sourire de la cathédrale de Reims. Et on a des photographies anciennes du musée, où on a ces armoires vitrines pleines de petites têtes provenant de Hadda, et ces grands agrandissements photographiques de sculptures gothiques françaises. André Malraux va reprendre à son compte ce rapprochement uniquement stylistique, en parlant même de style gothico-bouddhique. Alors, il n'y a aucun lien entre les artistes qui ont créé ces sculptures de Hadda et ceux qui ont travaillé sur les cathédrales, mais ce qu'on a vu là dans les années 20 et 30, c'est en fait une sorte de perfusion d'un héritage hélénistique lié au passage d'Alexandre le Grand à la fin du 4e siècle, à ces vétérans qu'il a laissés derrière lui, qui ont construit cet empire séleucide, ces royaumes gréco-bactriens, et cet héritage grec, en fait, va infuser différemment, enfin, selon Aquin ou Malraux de façon similaire, mais va infuser en Afghanistan, de même qu'il va infuser, par un autre biais, en Europe occidentale et en France notamment. Donc, c'est un petit coin, en fait, sur la perception de cet art du Gandhara, alors cet art de Hadda, et la façon, en fait, au musée, et en France, on le perçoit, on a comme ça, à travers l'exposition, quelques lieux où on a cette perception de cet art afghan, d'Afghanistan, qui est nouveau et qui émerveille le public. Cette peinture murale, qui est une huile sur toile, est une copie d'une des grandes peintures murales qui ornait l'une des niches des Bouddhas de Bamiyan, le Bouddha de 38 mètres de haut, donc le plus petit des deux Bouddhas, qui, tous deux, ont été détruits en mars 2001 par les talibans. L'Adafa, en fait, arrive à Bamiyan dès les années 20, 23, puis 25, puis 29, 30. Et c'est vrai que l'architecte de l'Adafa, qui s'appelle Jean-Carle, va s'attacher à reproduire, légèrement plus petite, les grandes peintures murales qui ornaient les niches ou les grottes. Nous en avons au musée quantité de copies qui sont présentées dans l'exposition. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir le dieu Surya, ce qui est interprété comme le dieu Surya, le dieu qui vient de l'hindouisme, qui est associé à la lumière, qui est théoriquement représenté debout sur son char tiré par des chevaux, c'est le cas ici, et qui est en fait une assimilation par le bouddhisme. On pense là au 7e siècle, au 8e siècle. Assimilation par le bouddhisme ambiant dans la vallée de Bamiyan de divinités étrangères afin d'annexer d'autres cultes. Certains chercheurs voient dans ce personnage plutôt le dieu Mitra. Il faut savoir aussi qu'il y a eu en Afghanistan différentes religions avant que l'islam ne s'impose, et notamment le mitraïsme, qui est cette religion qui était très populaire parmi les légionnaires romains sur le pourtour méditerranéen. Donc ça pourrait être aussi là le dieu Mitra, qui est un dieu que l'on connaît au nord de la Mudarya aussi. Quoi qu'il en soit, cette peinture est extrêmement intéressante pour nous aujourd'hui, puisque d'une part, elle montre les dégradations visibles dans les années 30 par les archéologues, mais elle est aussi le témoignage aujourd'hui unique de ces peintures qui ont disparu avec l'explosion des Bouddhas en 2001. A côté de moi, il s'agit là aussi du dieu Souria, donc c'est vraiment le dieu Souria sur son char tiré par les chevaux. Cet objet, cette œuvre, en fait, est un moulage. La Dafa avait le droit de réaliser des moulages et des photographies, mais notamment des moulages d'œuvres qui étaient affectés lors du partage des découvertes au musée de Kaboul. C'est pour ça que vous avez là un moulage avec une patine verdâtre, disons. L'original était en marbre blanc. L'original, en fait, fait partie de tout un corpus de sculptures hindouistes, brahmaniques, découvertes dans l'est de l'Afghanistan et qui sont datées du VIIe, VIIIe siècle, un moment où l'hindouisme, en fait, fait une percée dans l'est afghan et, justement, va être, comme je l'ai dit pour le dieu Souria de Bamiyan, va être annexé, va être englobé par les communautés monastiques bouddhiques. Alors, l'original, qui était à Kaboul, en marbre blanc, a disparu, en fait, lors des conflits, la guerre civile, puis le premier régime taliban. Ce Bouddha Assi, que vous voyez ici revêtu d'une couche, en fait, rouge, est une sculpture en terre crue. Il provient du site de Fondukistan, qui est, en fait, un monastère bouddhique, découvert accidentellement par des enfants qui mettent au jour des têtes aux visages étrangement allongés. C'est vrai que là, on a un style complètement différent de ce que l'on pouvait connaître par l'art du Gandhara, cet art du schiste sculpté, que l'on pouvait aussi connaître par l'art de Hada, avec ses portraits de Stuc. Là, la physionomie est beaucoup plus figée, avec une légère torsion au niveau du buste, qui est caractéristique, en fait, de cet art qui va éclore à la fin du VIIe siècle, début du VIIIe siècle, qui est la dernière grande période du bouddhisme en Afghanistan. Alors, ces sculptures, comme elles ont été découvertes en 1937, ont été partagées entre Kaboul et Paris. Et il faut dire, en fait, que le lot de Kaboul a été complètement détruit lors des conflits. Donc, la collection, là, de Fondukistan du musée Guimet a aujourd'hui une valeur inestimable, d'autant qu'on peut la mettre en regard, en écho, aux photographies que l'on a dans nos archives, qui permettent de recontextualiser, en fait, les lieux de découverte. Bégram est un des sites les plus prestigieux d'Afghanistan. Le site a été fouillé à partir de 1936 par la DAFA. Mais c'est vrai qu'en 1937, les équipes d'archéologues, notamment Joseph et Ria Akin, son épouse, vont tomber sur un trésor. Alors, on appelle trésor, en fait, une cache qui regroupe différents objets de nature diverse, de matériaux divers, et surtout de provenances diverses. Alors, parmi ces objets, l'ensemble des ivoires est, sans contexte possible, le plus prestigieux, puisqu'en fait, ces ivoires sont d'une délicatesse extrême. Ils témoignent de techniques différentes, de gravures, de sculptures. Parfois, vous voyez, ils sont ajourés. Et l'iconographie est assez exceptionnelle, même si elle est assez mal comprise aujourd'hui. Elle est essentiellement féminine. Vous avez des femmes à la toilette. Vous avez également des femmes debout sous des arches ou torhanas, une architecture typiquement hindouiste. Ces ivoires, en fait, étaient le parement, l'ornement de meubles de bois sur lesquels ces plaquettes étaient clouées par des petits clous ornés parfois de pétales de fleurs. Tout cet ensemble qui constitue le trésor de Begram est exceptionnel puisqu'en fait, il témoigne d'échanges à longue distance entre différentes parties du monde. Les ivoires sont une production indienne. Mais il y a également associés des verres qui proviennent du Proche-Orient et notamment de la côte méditerranéenne sur lesquelles on a notamment l'enlèvement d'Europe par Zeus transformé en taureau et des gladiateurs et d'autres scènes typiquement du monde romain méditerranéen. On a également des bronzes ou des plâtres à l'iconographie typiquement gréco-romaine. C'est en tout cas lorsque ces objets, ces premiers ivoires, les verres, les bronzes arrivent en France en 1938. C'est une découverte pour le public parisien et qui donne lieu à une grande exposition dont on a le catalogue ici. On a l'affiche exposée à côté. C'est vrai que c'est un orientalisme que l'on redécouvre, un orient différent, un orient multiforme et à la croisée des routes que l'exposition de 1938 met en lumière. Vous avez ici la photographie de la découverte d'un des chefs-d'œuvre du musée de Kaboul, la statue du roi Kaneshka, un roi qui monte sur le trône à partir de 127 de notre ère, donc au IIe siècle. Cette statue a été découverte sur le site de Sourcotal qui a été fouillée entre 1952 et 1963 par la DAFA. Sourcotal, c'est encore une découverte fortuite. C'est en fait à l'occasion de travaux d'aménagement d'une route que des blocs inscrits en caractère grec sont mis au jour par les ouvriers. La DAFA, qui est alors dirigée par Daniel Schoenberger, va arriver sur le site et entreprendre plusieurs années de fouille. Elle va y mettre au jour un ensemble assez important construit sur le haut d'une colline. Vous avez ici l'escalier monumental qui mène au temple principal. C'est un ensemble qui est interprété comme un ensemble dynastique en l'honneur de cette dynastique Ushan dont Kaneshka est un des premiers souverains. Kaneshka, on le connaît aussi par d'autres sites, par d'autres inscriptions. C'est un roi qui est issu des migrations nomades qui arrivent au 1er siècle avant notre ère dans le nord de l'Afghanistan. Parmi ces nomades se trouvent les Couchans qui vont créer un empire qui va s'étendre sur le Pakistan actuel et une partie de l'Inde actuelle. Kaneshka est connu aussi par d'autres textes comme un roi qui va favoriser l'essor du bouddhisme en Afghanistan, bouddhisme pour lequel les traces archéologiques sont surtout à partir du IIIe siècle de notre ère. De Kaneshka même, on a peu d'évidence de monastère bouddhique. Mais les textes se réfèrent beaucoup à lui comme fondateur de monastères. Cette découverte de ce sanctuaire couchant à Surkotal dans les années 50 va être utilisée par les autorités afghanes dans cette construction d'une histoire nationale puisque l'Afghanistan à la croisée des routes se trouve parfois englobées par des empires voisins qui débordent sur ces frontières actuelles. Cela va donner lieu en 1970 à un grand colloque international à Kaboul sur les couchants avec des revues afghanes qui vont en faire leur première page, leur couverture. Et ça, en fait, cette sculpture, cet art de la sculpture couchane des premiers siècles de notre ère, c'est vrai, va aussi servir de lien pour les chercheurs qui s'intéressent à ce passage de tradition entre ce que l'on peut connaître de la sculpture hélénistique liée à Alexandre le Grand et puis ce que l'on peut connaître ensuite de cette sculpture gréco-bouddhique troisième, quatrième siècle de notre ère servait en fait de passage, de transition pour montrer qu'en fait il y a en Afghanistan un art de la statuaire après Alexandre le Grand et que c'est par cette statuaire couchane que certaines iconographies vont pouvoir perdurer et passer dans les siècles suivants. Alors ce site de Surkota dont vous voyez là l'escalier monumental aujourd'hui n'existe plus. Il a été entièrement pillé. L'escalier a été retourné marches par marches à la recherche de monnaie en or ou en argent durant les années de conflits, les vingt ans de conflits. En fait c'est un problème que l'on retrouve à travers l'Afghanistan je pense au site d'Airanoum, cette ville hélénistique dans le nord-est de l'Afghanistan dont il ne reste plus rien si ce n'est un paysage de cratères lunaires. C'est la même chose pour Fondukistan, c'est la même chose pour Begram. Énormément en fait de sites ont été ravagés par ces vingt ans de conflits. Alors cette sculpture a ensuite toute une histoire liée aux aléas politiques de l'Afghanistan donc transférée au musée de Kaboul. Elle va être mise en pièce par les talibans en 2001 et à partir de 2003 restaurée pour de nouveau figurer en première place dans le hall d'entrée du musée national de Kaboul. A partir de 1950, d'autres missions étrangères vont arriver en Afghanistan. Les américains d'abord, puis les soviétiques, les allemands, les italiens, les japonais également. Et c'est vrai que les autorités afghanes vont inclure en fait dans ces conventions archéologiques signées avec chacun de ces missions quelque chose de nouveau qui n'avait pas été fait en 1922 avec les Français. Ça va être l'obligation de restaurer un monument historique, un monument architectural. Donc c'est vrai pour l'essentiel de la période islamique. Alors, il faut remettre dans le contexte. l'Afghanistan des années 50, 60, 70 est un pays ouvert au tourisme. Les autorités afghanes veulent développer un tourisme culturel. C'est l'époque aussi à laquelle les premiers guides sont rédigés. Guides du musée de Kaboul, guides de la vallée de Bamiyan, guides des environs de Kaboul. Et donc cette politique en fait sur l'architecture qui est encouragée aussi par l'UNESCO, c'est vrai, se développe. Alors, elle va être reprise en fait ces 20 dernières années lorsque l'Afghanistan, après le premier régime taliban, va se rouvrir à la communauté internationale fin 2001, début 2002. Il va y avoir énormément de restaurations de monuments qui vont se faire. Alors, cette maquette-là a été réalisée par des étudiants d'un centre d'enseignement fondé par Aga Khan Trust for Culture à Kaboul avant le retour des talibans l'année dernière. Il s'agit de la maquette d'un mausolée de Balr, le musée de Roja Parsa qui a été construit au début du XVIe siècle. Roja Parsa étant un chef spirituel soufi mort en 1460. Donc cette maquette en fait fait suite à la restauration du monument dont vous avez des photos derrière moi, photos de Simon Norfolk pour Aga Khan Trust for Culture. Alors, ces restaurations sont, malgré le retour des talibans il y a un peu plus d'un an maintenant, quelque chose qui se maintient, qui se poursuit aujourd'hui grâce à des sociétés localement implantées, grâce à des ONG parfois. Et c'est vrai que ce qui est restauration du patrimoine, ce qui est aussi conservation d'un patrimoine immatériel, je pense notamment à des gestes, je pense à des traditions qui se transmettent comme ça d'une génération à l'autre. Et quelque chose qui peut encore être financé par certaines institutions étrangères, notamment la Fondation Alif. Et c'est le lien que nous faisons ici, en cette fin d'exposition, entre cette maquette et l'exposition textile sur le fil consacrée à une maison de couture, toujours actuellement à Kaboul, au premier étage du musée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada